Le président français Emmanuel Macron est arrivé au Maroc pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Sur le tarmac de l'aéroport de Rabat, le chef de l'État français, accompagné de son épouse Brigitte, a été accueillie à sa descente du Falcon présidentiel par le roi Mohamed VI, lui-même aux côtés de sa femme, la princesse Lala Salma, et son fils, le prince Hassan. Les deux hommes ont lentement parcouru le tapis rouge, avant qu'Emmanuel Macron ne salue une rangée d'officiels, sous le regard du souverain, costumes sombres et lunettes de soleil. Les deux épouses étaient également côte à côte, Brigitte Macron habillée d'une robe blanche juste au-dessus du genou. Le groupe a ensuite pénétré dans un pavillon officiel, où les deux hommes devaient avoir un premier entretien, avant de se rendre par la route au Palais Royal, dans le centre de la capitale. Il s'agit de la première rencontre du président Macron avec le souverain, pour cette première visite dans le royaume depuis son élection. Après les entretiens officiels, Emmanuel Macron est convié avec son épouse au repas de rupture du jeûne du ramadan offert par le roi dans sa résidence personnelle. Il passera la nuit sur place, au Palais des Hôtes, avant de repartir jeudi matin pour Paris. Cette visite d'amitié et de travail est le premier déplacement du président français dans le Maghreb, et le second en Afrique. L'objectif est de lui donner une dimension personnelle, pour que le président et le roi fassent mieux connaissance et posent les bases de la relation franco-marocaine, selon l'Élysée. Plusieurs sujets seront au menu de leurs entretiens, en premier lieu la coopération déjà très forte entre les deux pays, à l'agenda international, la crise actuelle dans le Golfe, la Libye, l'Afrique ou encore le Sahel. A cette occasion, Lala Salma dégainait un ensemble très chic et a d'ailleurs pu faire plus ample connaissance avec Brigitte. Lorsque le président de la République et Mohamed VI se sont dirigés vers le palais pour une audience privée, elle a pu emmener la première dame à l'exposition Picasso du musée d'art contemporain de Rabat. Sous-titrage Société Radio-Canada